Donc moi je suis Clémence, je suis en intégrée sur le promo 123 donc en 5e année et avant j'étais au lycée Pierre-Marie Théas à Montauban. Et moi Victor-Solacroupe en I5 aussi en intégrée et j'étais toulousaine de base et au lycée à Saint-Jo. En toute franchise pour l'expériment. Et moi pour une vraie classe prépa où on a pu acquérir de solides connaissances scientifiques et une promotion soudée sur 5 ans. Quand avec notre promo on a gagné les 12 heures, c'est un événement in-camp. On a gagné deux fois et à chaque fois c'est un sentiment génial. Une cohésion de promo, on se dit c'est génial, on est tous ensemble, on fait un projet de A à Z tous ensemble et c'est vraiment top. Pour toi c'est pas si non ? Pour moi c'est le BDE, j'ai eu la chance d'y être deux fois et quand on est dedans on peut un peu réaliser tout ce qu'on veut et c'est vraiment génial. Ouais comme Clément c'est pour le BDE, c'est parce qu'en fait ils font tout pour faire plaisir aux étudiants. Donc du coup que ce soit le BDE ou même Alpicam, on a pu participer à des événements, des week-ends organisés. Il y en a plein d'autres, on peut tout trouver sur le site. Ça je fais une étude de 6 mois où en fait on commence vraiment à être dans une posture professionnelle et on s'étonne de l'aisance qu'on a même sur des domaines techniques. Malgré notre formation généraliste en fait on se rend compte qu'avec la curiosité tout arrive très vite. J'ai choisi le BTP et ça m'a permis de découvrir un peu ce domaine et ça m'a donné envie de faire mon stage là-dedans et peut-être après aussi de travailler là-dedans. Et moi c'était un Erasmus du coup à Valence où j'ai pu me spécialiser dans l'énergie, où j'avais choisi mes matières. Et ça l'avantage qu'on a c'est de pouvoir partir et d'être accompagné pour partir facilement. Alors moi oui à 1000%. ICAM c'est un peu une grande famille et une fois qu'on y rentre on ne veut plus en sortir. Ouais je partage complètement sur la famille. Une école d'IGC c'est sûr, l'ICAM en plus pour son côté humain en fait qu'on a pour soi et pour les autres. Un ingénieur qui sera fier de ce qu'il va faire. Je ne veux pas avoir de regrets plus tard et être sûr que ça va dans le bon sens. Moi aussi et surtout c'est de continuer à développer tout ce côté humain que l'ICAM nous a apporté. C'est vraiment quelque chose que je n'ai pas envie d'oublier parce que c'est une belle formation et j'ai envie de la mettre en fait. Humain pour soi et humain pour les autres. Moi ça serait famille et vie associative. Merci. Merci. Merci.